Bonjour à tous, aujourd'hui c'est un nouvel épisode de la playlist Droits publics financiers, l'épisode 77, consacré aux principes de sincérité budgétaire et au Conseil constitutionnel, qui vous est présenté par deux étudiantes du Master de Finance et Fiscalité Publique de l'Université de Lille, Sarah Bafoud et Madeleine Lejantel. Ce travail a été réalisé dans le cadre du séminaire de Droits administratifs financiers. Bonjour à tous, cette vidéo est consacrée à la vision que le Conseil constitutionnel a du principe de sincérité budgétaire. L'intérêt de ce sujet est de déterminer l'importance du Conseil dans la reconnaissance et la portée de ce principe. Avant d'analyser l'interprétation que le Conseil donne au principe de sincérité budgétaire, il est important d'évoquer ce qu'on est en droit d'attendre de ce principe. Compte tenu des informations dont dispose le gouvernement, les prévisions retenues dans le PLF doivent refléter la réalité envisagée par les instances spécialisées. Les prévisions doivent être cohérentes avec celles prévues par ces mêmes instances. Il peut bien évidemment y avoir une différence entre les prévisions et la réalité, mais cette différence ne doit pas résulter de la mauvaise foi. Autrement dit, le gouvernement ne devrait pas avoir l'intention de tromper le Parlement. Dans un premier temps, il est important de préciser que le principe de sincérité renvoie à la fois à la sincérité budgétaire et à la sincérité comptable. Toutefois, justifiant d'un fondement est une portée différente, il est nécessaire de les distinguer. La sincérité budgétaire et la sincérité comptable se distinguent donc tout d'abord par leurs fondements, puisque la sincérité comptable a un fondement constitutionnel à l'article 47-2 de la Constitution, contrairement à la sincérité budgétaire qui n'en a pas. Puis, comme vous pouvez le constater sur l'image à l'écran, la sincérité budgétaire est définie à l'article 32 de la LOL. Il dispose que les lois de finances présentent de façon sincère l'ensemble des ressources et des charges de l'État. Leur sincérité s'apprécie compte tenu des informations disponibles et des prévisions qui peuvent raisonnablement en découler. Alors que la sincérité comptable est définie à l'article 27 de la LOL, il dispose que les comptes de l'État doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle de son patrimoine et de sa situation financière. Leur distinction est d'autant plus importante que, comme vous pouvez le constater par les éléments en caractère gras, le Conseil affirme dans une décision de 2001 que la sincérité comptable exige l'exatitude des comptes publics, alors que pour la sincérité budgétaire, il s'agit de l'absence d'intention de fausser les grandes lignes de l'équilibre déterminé par la loi de finances. Ainsi, la sincérité comptable est interprétée de façon plus stricte. La sincérité budgétaire couvre les lois de finances initiales, les lois de finances rectificatives, les lois de financement de la sécurité sociale et également depuis 2012, les lois de programmation des finances publiques. Comme l'indique l'article 6 de la loi organique relative à la programmation ou à la gouvernance des finances publiques, elle indique très bien « La loi de programmation des finances publiques présente de façon sincère les perspectives de dépenses, de recettes, de soldes et d'endettement des administrations publiques. Sa sincérité s'apprécie compte tenu des informations disponibles et des prévisions qui peuvent raisonnablement en découler. » Au moyen de ce principe de sincérité budgétaire, les requérant ont la possibilité de soulever trois griefs, comme l'indique le professeur Aurélien Baudu dans son ouvrage « Les droits des finances publiques ». On trouve tout d'abord l'évaluation à la hausse de certaines recettes, ensuite l'évaluation à la baisse de certaines dépenses et enfin l'équilibre général du texte financier. Pour que ce principe ait tout son intérêt, il est nécessaire que l'information transmise au Parlement lors de la discussion des lois de finances prévisionnelles soit complète et fiable. Dans le cadre de cette vidéo, nous allons nous concentrer sur l'interprétation que le Conseil constitutionnel donne à ce principe de sincérité budgétaire. Elle s'articulera en deux temps, en étudiant d'abord l'essor de ce principe qui découle d'une pression parlementaire, puis dans un second temps, nous analyserons la faiblesse de sa portée en raison notamment de l'interprétation faite par le Conseil constitutionnel. Le principe de sincérité budgétaire est récent, puisque le Conseil constitutionnel a été conduit à reconnaître son existence suite à la pression exercée par les parlementaires qui invoquaient de plus en plus ce moyen. Ainsi, dans sa décision du 29 décembre 1982, portant sur la loi de finances de 1983, le Conseil se fonde sur le principe de sincérité, sans toutefois utiliser le terme sincérité, puisque comme vous pouvez le constater, il emploie la notion de clarté des comptes de l'État et d'efficacité du contrôle parlementaire. Ensuite, dans sa décision du 29 décembre 1983, portant sur la loi de finances de 1984, il emploie le terme sincérité, lors du second considérant concernant l'article 42 et l'État à relatif à la taxe intérieure sur les produits pétroliers. Je cite « L'inclusion dans cet État de l'évaluation du produit attendu pour 1984 de la taxe intérieure sur les produits pétroliers, telle qu'elle résulte de l'ordonnance du 18 mai 1983, n'est qu'un élément de sincérité de cet article et de cet État. Une remarque importante, c'est que le Conseil utilise le terme sincérité sans même que les requérants aient invoqué ce principe. Mais ce n'est que réellement lors de sa décision du 21 juin 1993 que le Conseil reconnaît l'existence du principe de sincérité, en acceptant d'examiner le moyen des requérants. En effet, il dénonçait l'évaluation des recettes de privatisation qui impacterait la sincérité des chiffres contenus dans la loi de finances. Même si le Conseil a rejeté ce moyen, il a tout de même examiné le moyen de l'insincérité relevé par les requérants. Ce sont donc les requérants qui ont poussé le Conseil à reconnaître l'existence de ce principe. Et malgré l'absence de définition précise, la sincérité devient un réel outil permettant d'évaluer la constitutionnalité des lois de finances. Mais ce n'est que réellement lors de sa décision du 21 juin 1993 que le Conseil reconnaît l'existence du principe de sincérité, en acceptant d'examiner le moyen des requérants. En effet, il dénonçait l'évaluation des recettes de privatisation qui impacteraient la sincérité des chiffres contenus dans la loi. Mais si le Conseil a rejeté ce moyen, il a tout de même examiné le moyen de l'insincérité relevé par les requérants. Ainsi, ce sont donc bien les requérants qui ont poussé le Conseil constitutionnel à reconnaître l'existence de ce principe. Et malgré l'absence de définition précise, la sincérité devient un réel outil permettant d'évaluer la constitutionnalité des lois de finances. Concernant les lois de financement de la sécurité sociale, la sincérité devient également un outil permettant d'évaluer leur constitutionnalité. Puisque dans une décision du 29 décembre 1999, le Conseil a examiné aussi le moyen soulevé par les requérants qui mettent en doute la sincérité des prévisions de certaines recettes. Ainsi, même si le Conseil a aussi rejeté ce moyen, puisqu'il considère que la décroissance à terme de certaines recettes du fonds ne met pas en cause la sincérité des prévisions des recettes pour l'année 2000, il a examiné ce greffe et par cette décision, il devient donc possible d'invoquer ce principe pour les lois de financement de la sécurité sociale. Et depuis la reconnaissance du principe par le Conseil, celui-ci est quasiment systématiquement évoqué par les parlementaires. Mais le Conseil ne pouvait pas censurer une loi de finances au moyen de ce principe, puisque jusqu'en 2001, le principe de sincérité n'avait pas de fondement textuel. Ce principe a été consacré à l'article 32 de la LOLF et à l'article 1 de la loi organique relative aux lois de financement de la sécurité sociale. Comme vous pouvez le voir à l'écran, l'article 32 dispose que les lois de finances présentent de façon sincère l'ensemble des ressources et des charges de l'État. Leur sincérité s'apprécie compte tenu des informations disponibles et des prévisions qui peuvent raisonnablement en découler. Pareillement, pour l'article 1, il dispose que les lois de financement de la sécurité sociale déterminent pour l'année à venir de manière sincère les conditions générales de l'équilibre financier de la sécurité sociale, compte tenu notamment des conditions économiques générales et de leur évaluation prévisible. On peut ici citer un extrait de l'article du professeur Baudu, commentant la rédaction de l'article 32 de la LOLF. Je cite, « Cette rédaction tend à consacrer la jurisprudence du Conseil constitutionnel relative à la sincérité budgétaire. Seule une disposition inscrite en loi de finances, révélant de la part du gouvernement une intention de modifier l'équilibre du budget de l'État en ignorant délibérément des informations disponibles au moment de l'élaboration budgétaire, pourrait être annulée par le juge constitutionnel pour un motif d'insincérité budgétaire. Ce principe a également été érigé en exigeant sa valeur constitutionnelle par le Conseil à la suite d'une décision de 2006 où il fait découler ce principe des articles 14 et 15 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. En effet, comme vous pouvez le constater par la décision affichée à l'écran, le Conseil constitutionnel reprend dans son argumentaire l'article 14 et 15 et considère qu'il résulte de ces dispositions que les ressources et les charges de l'État doivent être présentées de façon sincère. Comme nous venons de l'expliquer, le Conseil constitutionnel a accueilli le principe de sincérité budgétaire à la suite de pressions parlementaires. Il convient maintenant d'étudier la faiblesse de ce principe qui s'explique par l'interprétation qu'en fait le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel réalise un contrôle très limité du principe de sincérité budgétaire puisqu'il se borne à opérer un contrôle de l'appréciation de l'erreur manifeste en retenant l'intention de fausser les grandes lignes de l'équilibre des finances publiques. Ainsi, dans de nombreuses décisions, le Conseil constitutionnel rejette tous les grièves des requérants portant sur la sincérité, considérant qu'il n'y a tout simplement pas eu d'intention de fausser les grandes lignes de l'équilibre du budget ou d'erreur manifeste d'appréciation. Comme vous pouvez le voir, dans cette décision de 2001, le Conseil constitutionnel a indiqué que dans le cas de la loi de finances de l'année, la sincérité se caractérise par l'absence d'intention de fausser les grandes lignes de l'équilibre déterminées par la loi de finances. Ainsi, il faut une intention du gouvernement de modifier l'équilibre ou d'ignorer volontairement les informations disponibles. Comme vous pouvez le voir, dans cette décision de 2004, les requérants ont signifié que dans la loi de finances pour 2005, il y avait une surestimation manifeste des prévisions de recettes. Toutefois, le Conseil constitutionnel a écarté ce grief car il ne ressort pas des éléments soumis au Conseil constitutionnel que les évaluations pour 2005, y compris en ce qui concerne la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers, soient entachées d'une erreur manifeste. Comme vous pouvez le voir dans cette décision de 1999, on retrouve la même formulation employée par le Conseil constitutionnel. Les requérants dénonçaient l'insincérité des recettes fiscales, puisque le projet de loi de finances rectificative pour 1999 augmentait de 11,3 milliards de francs les prévisions des recettes fiscales. Toutefois, le Conseil a indiqué que l'évaluation des recettes fiscales figurant dans la loi des ferrets n'est entachée d'aucune erreur manifeste. De plus, le Conseil estime que l'erreur doit être d'une certaine importance pour méconnaître le principe de sincérité budgétaire. Par exemple, dans la décision de 1998, le Conseil a jugé que l'ouverture réalisée par la loi de finances rectificative pour 1998 de crédits destinés au financement de dépenses qui ne pouvant être engagées qu'au cours de l'année 1999 ne méconnaissait pas le principe de sincérité budgétaire eu égard au montant limité des sommes en cause par rapport aux masses budgétaires. Toutes ces décisions montrent que le Conseil constitutionnel rejette systématiquement les arguments des parlementaires tirés du principe de sincérité budgétaire. Cette position peut s'entendre et s'expliquer en raison du caractère incertain des prévisions sur lesquelles reposent les lois de finances prévisionnelles. En effet, dans le commentaire de la décision 99-424 d'essai se trouvant dans le cahier numéro 8 des cahiers du Conseil constitutionnel, il est indiqué, je cite, « S'agissant d'un exercice aussi difficile que la prévision des recettes fiscales pour l'année à venir, qui suppose la prise en compte de données macroéconomiques incertaines, il est hors de question pour le Conseil constitutionnel d'exercer un contrôle autre que restreint. Le Conseil n'est ni la direction de la prévision du ministère des Finances, ni l'Institut national de la statistique et des études économiques. Ce contrôle limité de l'erreur manifeste d'appréciation s'explique par l'interprétation que le Conseil constitutionnel fait du principe de sincérité, comme nous l'avons déjà expliqué plus tôt dans la vidéo. Ce qui pose un problème, puisque la condition de l'absence d'intention de fausser les grandes lignes de l'équilibre budgétaire est pratiquement impossible à prouver en pratique. En effet, puisque cela nécessiterait que le gouvernement base les lois prévisionnelles sur des prévisions fantaisistes, pour reprendre les termes du professeur Lascombe et Van Denrich, ou encore des prévisions baroques, pour reprendre les termes du professeur Baudu. Ces prévisions peuvent être considérées comme fantaisistes ou encore baroques, comparées aux prévisions d'autres institutions. Autrement dit, il serait nécessaire de prouver que le gouvernement a utilisé des prévisions dont il semble évident qu'elles sont irréalisables. Il faudrait que ces données soient en totale contradiction avec les prévisions annoncées par les organismes spécialisés. Ce qui n'arrivera bien évidemment pas, le gouvernement ne prendra pas le risque d'annoncer de telles prévisions en loi de finances. Comme précisé précédemment, le principe de sincérité budgétaire est un outil fréquemment utilisé par les parlementaires, puisque c'est un outil de critique facile pour ces derniers. Malgré cette fréquente invocation, la portée de ce principe reste faible, en raison de l'interprétation faite par le Conseil constitutionnel. En effet, il apparaît que le principe de sincérité budgétaire a une valeur plus symbolique et politique que juridique. Ce questionnement est d'autant plus vrai qu'une atteinte à la sincérité ne justifie pas nécessairement une déclaration d'inconstitutionnalité. En effet, le Conseil a reconnu explicitement l'insincérité concernant le projet de loi de finances pour 1998 en évoquant que la sincérité de la présentation de la loi de finances s'en trouvait affectée. Toutefois, il n'a pas prononcé la censure puisqu'il déclare que l'atteinte ainsi portée à la sincérité de la loi de finances ne conduit pas pour autant en l'espèce à déclarer la loi déférée contraire à la Constitution. De cette décision, il est important de retenir que la sincérité de la présentation de la loi de finances s'en trouverait affectée, que l'atteinte ainsi portée à la sincérité de la loi de finances ne conduit pas pour autant en l'espèce à déclarer la loi déférée contraire à la Constitution et que les crédits relatifs aux fonds de concours visés par la présente requête seront dûment réintégrés dans le budget général de l'État dès le projet de loi de finances pour 1999. La doctrine a pu parler d'insincérité insuffisante ou encore de sincérité virtuelle. Il est loisible de comprendre que le Conseil constitutionnel ne souhaite pas censurer une loi de finances pour de simples détails. Cela découle une fois de plus de l'interprétation du principe de sincérité budgétaire par le Conseil puisqu'il faut une intention de fausser les grandes lignes de l'équilibre. Il faut que l'insincérité soit assez grave pour que le Conseil accepte de risquer qu'une loi de finances ne soit pas promulguée dans les temps. Pour éviter la censure, le Conseil se contente de valider la loi et de demander au gouvernement de rectifier le tir dans la prochaine loi de finances rectificative. Cette justification s'explique par les compétences du Conseil qui n'est pas un expert en économie et donc, il peut être complexe pour lui de juger de la sincérité des prévisions macroéconomiques que le gouvernement utilise. Nous pouvons citer comme exemple cette même décision de 1997 puisque les crédits relatifs aux fonds de concours visés par la présente requête seront dûment réintégrés suivant les prescriptions de l'ordonnance suffisées du 2 janvier 1959 dans le budget général de l'État dès le projet de loi de finances pour 1999 que dans ces conditions le grève invoqué ne peut être accueilli. Le principe de sincérité budgétaire aurait pu voir sa portée renforcée suite à la ratification du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance des TSCG. Ainsi, en 2012 avec la ratification de ce TSCG à travers la loi organique relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques il y avait l'espoir que la portée du principe de sincérité soit plus importante grâce à la création du Haut Conseil des finances publiques. Même si dans sa décision du 9 août 2012 le Conseil a précisé que la sincérité des lois de finances prévisionnelles serait appréciée notamment par rapport aux avis du Haut Conseil il ne suit pas réellement cet avis. En effet, dans plusieurs avis le Haut Conseil a relevé que les prévisions du gouvernement étaient optimistes ou encore improbables. Mais le Conseil n'a pas pour autant relevé la méconnaissance du principe de sincérité puisque le gouvernement n'avait pas l'intention de fausser les grandes lignes de l'équilibre des finances publiques. Pour expliquer ceci nous allons prendre l'exemple frappant de la loi de finances pour 2017. Le Haut Conseil des finances publiques a rendu un avis en 2016 où il indiquait clairement que l'hypothèse de croissance pour 2017 est optimiste. En effet, dans cet avis, il relevait que l'hypothèse de croissance de 0,5% du PIB pour 2016 était un peu élevée et que celle de 1,5% pour 2017 était optimiste étant donné que les organisations internationales et les institutions de conjoncture ont baissé leurs prévisions de croissance en prenant en compte notamment le Brexit, les conséquences des attentats sur le tourisme ou encore le climat politique dans l'Union européenne. Il relève également que l'estimation des réductions de déficit sont improbables. Dans sa décision 2016-744-DC, le Conseil a bien retenu que le Conseil des finances publiques retenait que les hypothèses retenues pour 2016 et 2017 peuvent être regardées comme optimistes. Malgré cela, le Conseil constitutionnel a relevé qu'il ne ressortait d'aucun élément que les hypothèses économiques sur lesquelles est fondée la loi de finances sont entachées d'une intention de fausser les grandes lignes de l'équilibre de la loi déférée. Cette décision aurait pu être l'occasion pour le Conseil constitutionnel de redorer l'importance du principe de sincérité budgétaire. Le Conseil des finances publiques lui en a donné la possibilité à travers un avis très clair qui aurait pu permettre au Conseil de censurer pour la première fois une loi de finances pour insincérité. Malheureusement, cette décision traduit une intention manquée et démontre bien la réticence du Conseil à censurer une loi de finances sur ce grève. Comme l'ont précisé les professeurs Lascombe et Van Denrich dans leur ouvrage des finances publiques, il semblerait qu'il faudrait que l'avis du Haut Conseil soit très négatif et précise clairement que le gouvernement avait l'intention de fausser les grandes lignes de l'équilibre budgétaire. Il faudrait que les prévisions présentent un caractère dolosif et que pour que cela justifie la censure d'une loi de finances. Bien que le Conseil constitutionnel prenne en compte les avis du Haut Conseil, ce n'est pas pour autant que le Conseil les suit. Il y a donc ici un paradoxe étant donné que malgré l'importance donnée à ce principe au fil des décisions du juge constitutionnel, il n'en demeure pas moins inefficace en pratique. C'est dommage puisque ces avis auraient pu permettre au Conseil d'avoir une meilleure information et ainsi d'être plus strictes concernant l'interprétation du principe de sincérité budgétaire. Avant la création du Haut Conseil des finances publiques, il était possible de comprendre l'appréhension du Conseil vis-à-vis de ce principe. En effet, les membres du Conseil constitutionnel ne sont pas des experts en économie et par conséquent ne sont pas forcément les mieux placés pour juger de la sincérité des prévisions macroéconomiques que le gouvernement utilise. Mais depuis 2012, le Conseil a l'avis d'experts en la matière pour l'aiguiller dans cette analyse. Il aurait donc pu mieux se saisir de ses avis du Haut Conseil. On peut alors en déduire que si le Conseil n'a pas fait évoluer sa jurisprudence avec les avis du Haut Conseil des finances publiques, c'est très probablement pour des raisons politiques. La proposition de loi organique relative à la modernisation de la gestion des finances publiques déposée en mai 2021 a été définitivement adoptée par le Parlement le 24 novembre 2021. Cette loi élargit les compétences du Haut Conseil des finances publiques. Il pourra dorénavant, à la demande du gouvernement, examiner les conséquences financières de toute disposition des projets de loi de finances ou de loi de financement. L'article 12 de cette loi prévoit également que le Haut Conseil pourra apprécier la cohérence des prévisions de recettes et de dépenses du projet de loi de finances au regard des prévisions économiques dont dispose le Haut Conseil. Cela est aussi valable pour les lois de financement de la sécurité sociale et les lois de finances rectificatives. Cette loi organique pourra permettre au Conseil d'avoir une meilleure information et donc d'éventuellement censurer les lois de finances prévisionnelles sur le principe de la sincérité budgétaire. Avec l'adoption de cette loi, on peut également espérer que le Conseil accorde plus d'importance aux avis du Haut Conseil des finances publiques. Il est nécessaire de relativiser puisque la nature prévisionnelle des lois de finances explique la faible portée de ce principe. En effet, ces lois reposent sur des prévisions, c'est-à-dire des aléas et il est tout à fait logique que les prévisions ne correspondent pas à la réalité. De plus, le contrôle constitutionnel n'est pas un lieu où débattent des chiffres. Ce débat est réservé lors de la discussion au Parlement. Le Conseil a d'ailleurs rappelé plusieurs fois qu'il n'avait pas le pouvoir d'appréciation du législateur et que par conséquent, il ne pouvait pas statuer sur l'exactitude des chiffres annoncés dans la loi de finances. Aujourd'hui, il apparaît alors que le Conseil constitutionnel est le seul à pouvoir donner une plus grande portée au principe de sincérité budgétaire. En effet, rendre ce principe plus efficace nécessite forcément une évolution de sa jurisprudence et il est nécessaire que son interprétation actuelle de la sincérité comme l'absence d'intentions de fausses et les grandes lignes de l'équilibre budgétaire disparaissent. Cette interprétation est un véritable obstacle à l'efficacité du principe puisqu'il est en pratique très difficile de prouver cette absence d'intentions. Pour vérifier votre compréhension, nous vous proposons quelques questions. Celles-ci se déclinent sous la forme d'un vrai ou faux. Un temps de 5 secondes vous sera laissé pour y répondre puis la réponse s'affichera. Vous pouvez aussi complexifier l'exercice en argumentant votre réponse. Pour cela, pensez à mettre la vidéo en pause. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Pour terminer, voici les points importants à retenir de cette vidéo. Tout d'abord, le Conseil constitutionnel, sous la pression des parlementaires, a commencé à accueillir le principe de sincérité budgétaire dans les années 90, avant que la loge le consacre textuellement. Deuxième point, la sincérité budgétaire concerne les lois de finances, les lois de finances rectificatives, les lois de financement de la sécurité sociale et les lois de programmation des finances publiques. Elle s'entend comme l'absence d'intention de fausser les grandes lignes de l'équilibre budgétaire. Troisième point, le principe de sincérité budgétaire a encore aujourd'hui une faible portée, puisque le Conseil constitutionnel se borne à effectuer un contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation et à rechercher un élément intentionnel dans les prévisions irréalistes du gouvernement. Quatrième point, malgré la création du Haut Conseil des finances publiques, la portée du principe de sincérité budgétaire reste faible. Enfin, le Conseil constitutionnel représente le plus grand obstacle à l'efficacité du principe de sincérité budgétaire et il devra faire évoluer sa jurisprudence en abandonnant, par exemple, l'élément intentionnel dans son interprétation du principe s'il veut augmenter la portée de la sincérité budgétaire. Nous en avons donc terminé avec le principe de sincérité budgétaire et le Conseil constitutionnel. Nous espérons que cette vidéo vous a permis d'y voir plus clair sur ce sujet.